Bonjour, bonjour à toutes et tous, mes belles âmes, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel pour le signe astrologique vierge pour ce mois d'octobre. Ce message est général au signe du masculin au féminin, du féminin au masculin, prenez ce qui résonne pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors prenez ce qui résonne en vous et pour vous, mes belles âmes. Allez, quels sont les messages pour ce mois d'octobre, pour le signe vierge, s'il vous plaît. Alors on va aller voir un petit peu déjà la coupe, ce qu'on nous dit et puis on verra un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent, qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Alors, amis vierges, pour ce mois d'octobre, ici on nous parle d'un déplacement. Alors on verra un petit peu déplacement de situation, déplacement à vous rendre quelque part ou quelqu'un qui vient à vous. On pourrait avoir un déplacement, on peut nous parler d'un homme, vous le consultant, d'une femme, le messager général, je ressors un homme. On peut nous parler également d'un déplacement concernant un homme de loi, concernant une affaire administrative et juridique. Voilà, donc on pourrait avoir sur ce mois d'octobre des déplacements dans votre maison ou un déplacement concernant des papiers administratifs et juridiques ou à vous déplacer. Vous l'avez bien compris, autour d'un homme de loi. Alors, amis vierges, quels sont les éléments pour ce mois d'octobre ? On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, pour ce mois d'octobre, mes belles âmes. Bon. Alors, je vous ai passé le premier message, on verra si ça ressort tout à l'heure, en complément. Ici, on retrouve la jeunesse. On peut nous parler d'un petit événement autour de la jeunesse. On retrouve cette dame de cœur, vous la consultante qui m'ont regardé. On peut nous parler de votre sœur, de votre maman ou d'une amie très proche de vous. Alors, on verra pourquoi un petit peu. Alors, on retrouve quoi ? Des nouvelles concernant vous la consultante, une dame de cœur ou autour de vous. Des nouvelles qui sont positives. On est en train de nous dire sur ce mois d'octobre, en visite, il y a des nouvelles qui arrivent sur ce mois d'octobre qui est plutôt intéressante puisqu'on retrouve la chance. Donc, plutôt de l'abondance pour ce mois d'octobre. On va aller voir tout ça. On va prendre ici et on nous dit, il y a une rentrée d'argent. Alors, bien sûr, toutes les personnes qui me regardent, vous n'allez pas recevoir tous une grosse rentrée d'argent. Soyez en accord avec vous-même. En tous les cas, on nous dit tout à l'heure, j'avais quelque chose qui était en attente. Il y avait un déplacement dans la maison, dans le foyer, si vous vous rappelez. On nous parlait de procédure administrative et juridique. Ça concerne un homme de loi. On nous annonce certainement qu'il y a eu quelque chose, un déblocage ou quelque chose qui était en lien avec un homme de loi. Et on nous annonce pour ce mois d'octobre une rentrée d'argent. Comme le montre cette carte, on ne parle pas d'une rentrée de 50 euros. D'accord ? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Ici, on nous parle d'une grosse rentrée d'argent pour ce mois de novembre, quelque chose qui était en attente sur l'aspect administratif et juridique autour d'un homme de loi. Vous l'avez bien compris. On nous dit, malgré tout ça, il y a une grosse décision à entreprendre. On nous parle d'une décision importante. Donc, on voit cette rentrée d'argent, ça peut être sur le plan familial, ça concerne peut-être le travail, ça concerne peut-être une séparation. On verra un petit peu pourquoi on nous parle de ça un petit peu plus loin. En tous les cas, par rapport à ça, il y aura une décision importante. Une décision, on nous parle de libération, certainement libérer quelque chose qui a été en conflit avec vous-même autour de vous, dans votre maison, dans votre foyer. Regardez bien, j'avais la carte dualité. Donc, vous voyez, on nous dit, malgré toute cette chance, il y a eu des duels, donc peut-être que le retour à la chance arrive et prospère une abondance dans votre maison. On nous dit par rapport à cette chance, c'est une chance sur cette rentrée d'argent, sur cette abondance financière, mais il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Parce qu'il y a une décision à entreprendre par rapport à ça. Et on voit qu'il y a eu des petits duels, oui, il y a eu des petits duels avec vous-même autour de vous par rapport à une décision qu'il va falloir prendre. Alors, on retrouve bien un homme, une femme. Le message général, vous l'avez bien compris, mes belles âmes, ici. On voit que les émotions, donc on voit que ce mois d'octobre, les émotions vont passer un petit peu mitigées, de la tristesse à la joie. Parce qu'il y a une décision à entreprendre dans votre maison, dans votre foyer. Je vous fais voir, donc on retrouve bien ces émotions qui sont un petit peu mitigées. Ou avant, avant de cette rentrée, vous étiez peut-être en duel avec vous-même. Vous ne saviez pas comment, ou avec une personne autour de cet homme de loi, vous ne saviez pas un petit peu comment ça allait se passer. D'où ces émotions un petit peu dans tous les sens. Alors, on retrouve la grâce. Vous voyez, on a quand même un tour de carte très très beau. Vraiment un beau message pour ce mois d'octobre. On nous parle d'une belle rentrée d'argent ici, suite à un conflit. Alors, et on retrouve un événement. Donc on nous annonce une rentrée d'argent sur ce mois d'octobre à mi-vierge. Qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément d'informations, s'il vous plaît ? D'accord. Alors, ok. Alors, je retrouve bien ce conflit. Donc on retrouve bien conflit. On retrouve un petit peu les anglais, les disputes, les duels par rapport à ça. On va aller voir si ce message est complémentaire à celui que je viens de me donner. Ou si on nous parle d'autre chose. En tous les cas, ici, on nous parle de disputes et on retrouve l'amitié. Donc on peut nous annoncer une petite dispute ou une dispute qu'il y a eu dans votre maison. Avec une personne proche de vous. On retrouve quelqu'un, un ami, une amie. Ou un ami, une émue. Un ami ou une amie. Et on conflit, dispute. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, il y a quelque chose qui est en attente. On nous dit en attente, vous pourriez vous disputer avec quelqu'un. Ou quelqu'un pourrait rentrer en conflit autour de vous. Alors, on dit d'avoir confiance. Tout simplement. En fait, ici, on nous dit, il y a certainement une personne autour de vous, ami vierge, qui peut être en difficulté. On rencontre des conflits avec elle-même ou autour de cette personne dans sa maison. Cette personne pourrait vous demander du soutien et de l'aide, tout simplement, afin de l'aider. On nous parle d'une personne qui manque de confiance en soi. Une personne qui se laisse aller. D'accord ? Et bien, il y a certainement, sur ce mois d'octobre, du renouveau par rapport à ça. Peut-être que ce que je vous dis, vous êtes déjà dedans. Et on nous dit, et bien, il y a quelque chose en attente. Par rapport à ça, vous voyez, on retrouve une personne qui est isolée. Donc, on retrouve une personne où c'est compliqué et difficile dans son foyer, dans sa maison. On nous parle d'isolement, de solitude. Donc, il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait vous demander de l'aide, tout simplement. Ou vous, la conscience, le consultant, qui pourrait demander de l'aide autour de vous, tout simplement, par rapport à ce que vous vivez. Alors, on voit qu'il y a quand même des belles nouvelles. On retrouve aussi cette lenteur, donc la solitude. Donc, on voit qu'il y a une personne autour de vous où la solitude pèse. On retrouve tout ce qui est lié au sentiment. Donc, il y a une personne, ben voilà, qui se sent seule. Ça peut être sentimentalement parlant, mais ça peut être familièrement parlant aussi, autour de la famille. Et on nous dit, ben, c'est long, c'est long et c'est compliqué ici. Alors, et on retrouve tout ce qu'il y a des démarches administratives. On peut nous parler d'une femme, d'un homme et des démarches administratives. Donc, voilà ce deuxième petit message, mes belles âmes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément ? Eh bien, ici, on nous dit, et on retrouve des nouvelles. Donc, des nouvelles, vous l'avez vu, vous l'avez bien compris. Il y a des nouvelles concernant les démarches administratives. On nous dit aussi des papiers en nouvelles ici. Alors, on va aller faire un petit tour de carte sur ça. C'est quoi ces nouvelles et ces papiers ? Alors, on peut nous parler de nouvelles concernant l'étranger, d'une autre région. Si vous êtes, mettons, en Bretagne, ben, peut-être des nouvelles qui arrivent autre chose que la Bretagne. Donc, des nouvelles étrangères ou d'une personne que vous ne connaissez pas. On va aller approfondir tout ça. Pourquoi on nous parle de ça ? Il y a quelque chose qui est en attente. On nous parle en nouvelles de démarches administratives et de papiers, plus ou moins importants dans votre maison. Ces nouvelles pourraient venir d'une personne que vous ne connaissez pas, de quelqu'un qui est, pour l'instant, inconnu autour de vous. On peut nous parler de nouvelles d'étrangers ou d'une autre région. En tous les cas, c'est en attente pour vous ici. On retrouve les personnes qui vous accompagnent, vos guides qui vous accompagnent tout au long de cette procédure. Ayez confiance. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent. On pourrait avoir des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Tout simplement. On nous dit d'être à l'écoute de votre intuition, de vous faire confiance. Et on retrouve une harmonie. Donc, on voit ce mois d'octobre, par rapport à un conflit qu'il y avait, on retrouve une harmonie dans votre maison, dans votre foyer, par rapport à quelque chose où ça a été conflictuel autour d'un homme de loi. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? On nous parle de projet. Donc, voilà. On est en train de nous annoncer qu'il y a quelque chose qui est en construction. Un projet. On pourrait vous proposer un projet, rejoindre quelqu'un, un groupe, quelque chose, c'est en lien. Le projet, c'est certainement un projet professionnel qui pourra arriver à vous de l'étranger, en tous les cas, ou de quelque chose d'étrange, quelque chose que vous n'avez pas encore en tête. En tous les cas, ici, voilà mes belles âmes pour ce mois d'octobre. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci pour vos partages et vos bienveillances. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur Will Voyance. Vous tapez sur Internet de nombreux retours. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, me contacter pour prendre rendez-vous. Je consulte au Champ Géros, à côté de Dinant en Bretagne. Je consulte par téléphone dans toute la France, sur l'international et également en visio, sur WhatsApp pour les personnes qui sont intéressées. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une belle soirée, un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. On se retrouve prochainement. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à bientôt. Bisous.